Sous-titrage ST' 501 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 S'en est honte Et pourtant, monsieur, pour un bel enterrement, il faut du bon péquet et du bon café Et de bon, Michaud. En parlant de Michaud, j'en ai justement sauvé deux ou trois de la réception de ce matin. En voulez-vous un? Non, merci, j'en ai pris aussi, un enterrement. Ceux-là, là, là, pas même un Michaud. Des pince-crosses, oui. Notez que moi, ça m'arrange parce que j'essayais de me limiter à cinq Michauds par jour. Autrement, je ne rentrerais plus dans mon beau costume, hein, vous. Oh, mais c'est vrai qu'il est beau, votre costume. On voit que vous êtes un spécialiste. Ah, ça, monsieur, voilà plus de vingt ans que je me suis spécialisé dans les enterrements. En tout genre, savez-vous, que je ne suis pas un chichité. Oh, c'est bien. Mais dites-moi, vous faites combien d'enterrements par semaine, vous, monsieur? Par semaine, vous? Mais j'en fais trois tous les jours. Un le matin et deux l'après-midi. Oh, j'aimerais en faire beaucoup plus, mais on a plus la santé poursuivre, n'est-ce pas, monsieur? Moi non plus, monsieur. Depuis que je suis veuf, n'est-ce pas? Ah, vous êtes veuf aussi. Et ça remonte à quand, votre meuvage? Euh, attendez, euh... Eh bien, c'est plus la mort de ma femme. Moi aussi. Quelle coïncidence. Et quel malheur. On sait bien que moi, depuis que j'ai perdu ma femme, chaque semaine, chaque année, je me prends une semaine de vacances. Oui, vous, en juillet, en août? Non, à la Toussaint. Ça tombe bien. Et vous êtes allé où? À Robert Maud. Un last minute. Et vous avez eu du beau temps? Idéal. La plus tôtel. À la bonne heure, ainsi. Ah oui. Vous êtes froid. Vous avez bien jolies fleurs, vous avez là, oui. Oh, ben, traînez là, sur une chanteau. Et vous? Il me semble que je vous ai déjà vu plusieurs fois. N'aviez-vous pas un chien? Suyez-en, vous. Mortimeur. Mais je n'ose plus le prendre avec moi dans un cimetière. À chaque fois qu'il renifle un os, il ne se sent plus. Mais dites-moi, monsieur, vous faites combien d'enterrements, vous, cet après-midi? Aucun. C'est mon après-midi de repos. Oui, oui, oui. Moi, je ne saurais pas rester sans rien faire, savez-vous. Non, moi, cet après-midi, j'en ai trois. Trois, vous? Oui. Un à mort trou. Un à fausse lavé. Un à mille morts. Eh bien, moi, ce soir, je vais à l'opéra. Oui, mais qu'est-ce qu'on y joue? La veuve joyeuse. Ah ben oui. Et j'ai réussi à obtenir de très bonnes places près de la fausse, d'orchestre. Quelle chance vous avez, vous, monsieur. Ben oui, je sors de temps en temps, parce que sinon, des fois, j'ai des idées noires. Des idées noires? Ah oui, je vais me voir marié. Oye, 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 il faut reprendre. C'est parce que, voyez-vous, à force de n'avoir personne, on est souvent très seul. C'est profond, ça, je vous l'ai dit. Vous n'ayez pas répéter plus lentement. Non, oui, oui. Je disais, à force de n'avoir personne, on est souvent très seul. Ah, ça, c'est bien fait. Voyez-vous, ce qui nous faudrait à nous, c'est une belle petite veuve. Bien propre sur elle, avec une bonne petite pension d'isolé. Une pour nous deux? Eh bien, chacun, une. Mais est-ce qu'on ne risque pas de perdre notre pension d'isolé? Mais on s'applique, monsieur. On s'applique. Qui? Nous deux? Vous avec une, et moi avec l'autre. Je lui offrirai une belle gerbe. Et moi, une belle petite concession. On ira faire une petite escapade à Paris, au Père Lachet. Ça me fait déjà des étincelles, monsieur. C'est comme si je la voyais déjà. Mais dites, calmez-vous, et vous allez nous faire un AVC. Un AVC? Oui, un arrêt volontaire de cimetière. Allez venir avec moi, on va aller prendre quelques verres. Ah, j'ai toujours bien aimé les verres. Jeune, j'allais souvent à la pêche. Pas ces verres-là, hein, vous. Des verres, de bières. Ah, ça vous avez raison. Rien de tel qu'une bonne bière. Mais dites-moi, monsieur, vous qui êtes un spécialiste, vous préférez la pisse ou la bière spéciale? Une bière spéciale, hein, vous? Oui, vous. Et quoi comme bière? Une lait? Non, ça me... Une marée de sous? Non, parce que... Non, non, non. Une gîmette? Non, ça me... Une queuse? Non, ça c'est tranché, ris. Quoi alors? Une morce de... La fin de la saison, et qui dit fin saison, dit vacances. Et qui dit vacances, dit veillez étrangers, donc vous, aujourd'hui, nous allons vous envoyer en Espagne. Ah. Est-ce que c'est l'Espagne? Oui. Enfin, vous ne t'expliquerai pas le truc. Donc, nous allons chanter une chanson sur l'Espagne, vous allez chanter avec nous. Vous la connaissez peut-être pas, mais c'est pas bien compliqué. Toutes les fins des traces de cette chanson se terminent par le même mot. Olé. 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 Parce que c'est quand même, en Espagne? Olé. 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 C'est trop, pas qu'il est. Olé. Olé. Ah. Olé. I. Pas olé. C'est déjà bon, on attaque même. Donc, on va faire, on va sortir cette chanson-là avec vous, mais avant, on va faire une très petite répétition. On va compter la salle en deux. On va compter jusqu'à trois. Et à trois, vous criez... Olé. Il ne faut pas compter jusqu'à trois. On ne t'occupe pas. Allez, tu rends quelqu'un de la moitié? Ben, celle-là. Ah. On va compter, on va aller. Allez. Allez, t'essaie alors. Allez, lui, pour cette partie, là. Un, deux, trois. Olé. Wow, génial. C'est un mal. C'est un mal. Je suis sûr qu'ici, on va... Ça va, allez, on va. Allez, passons. Un, deux, trois. Olé. Et... Bon, on rate à une fois ici, là. Un, deux, trois. Olé. C'est génial, là. Et maintenant, everybody. Yes. Un, deux, trois. Olé. Voilà. David, il est tard, tu dois envoyer la feuille. On arrive en Espagne, on n'entend que des... Olé. Parfois, la fièvre vous gagne, mais il ne faut pas trop... Olé. C'est comme dans une foire d'empoignes, plus moyen de se cause. Olé. Ça fait un détoller, qu'on ne peut plus s'enoller, au mieux d'Henric. Olé. Olé. Il se peut qu'une belle andalouse, arrive à vos anges. Olé. Car ses yeux sont des ventouses, que l'on ne peut niquer. Olé. Elle joue les chattes de jalouse, et ne cesse de vie. Olé. Olé. Son porte-deux, olé. Et même caractère, olé. Afin de se faire gage. Olé. Olé. Si elle ôte son cançage, beaucoup leur varie. Olé. Faudra vous mettre en ménage, car vous serez vite hors. Olé. Allez, donnez-vous l'usage, elle ne va tout vise. Olé. Je vous dis, je suis désolé, j'ai l'estomac grondolé, bientôt qu'il y va, vous. Olé. À force de glûter vos fesses, vos jambes vos plages. Olé. Et l'escalier en vide-le-se, vous allez dégraguer. Olé. Avec une varie qui crèche, pas question de rapide. Olé. Dardard pour s'envoler, désir pour s' consoler. Qu'elle aurait pu vous vivre, qu'elle aurait pu vous vivre, qu'elle aurait pu vous vivre. Olé. 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 Olé.